C'est quoi cette émotion ? Pourquoi il a fait ça lui ? Et l'écologie alors ? J'ai pas compris ! Mais ça se passe comment ? Pensez lycéenne ! Bien le bonjour chers auditeuristes ! Il est 8h25 et vous êtes dans Pensez Lycéenne, une superbe émission sur Delta FM 90.2. Allez c'est parti ! Bonjour à toutes ceux les amis ! Comment allez-vous ? Je sais que vous ne pouvez pas me répondre, mais je vous le demande quand même, en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Irène. Comment vas-tu Irène ? Salut, je suis très bien. Super ! Alors qu'avons-nous au programme aujourd'hui ? Aujourd'hui je vais parler du contexte de l'Ukraine, expliquer pourquoi il y a eu la guerre en fait. Et bah moi on va rester un petit peu dans le thème guerre. Wouhou ! Aujourd'hui ça va être une émission très joyeuse. Et moi je vais vous parler d'une histoire vraie, un peu tragique, mais pas trop. Et on commence tout de suite par ta chronique Irène. Aujourd'hui je vous fais une chronique spéciale pour vous expliquer l'origine de la guerre en Ukraine. La Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, mais la raison de leur conflit est complexe. En janvier 2022, il y a eu une rencontre entre la Russie et les Etats-Unis et des représentants de l'OTAN. Et avant même les négociations, Poutine a donné des projets d'accord où il voulait que l'OTAN, je cite, s'abstienne de tout nouvel élargissement de l'OTAN, y compris l'adhésion de l'Ukraine ainsi que d'autres Etats, et de ne pas mener d'activités militaires sur le territoire de l'Ukraine, ainsi que sur d'autres Etats d'Europe orientale, de Caucase du Sud, donc la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdienne, je ne sais pas si je prononce bien, et de l'Asie centrale. Ces revendications étaient incompréhensibles. De plus, Poutine exigeait une réponse immédiate et a placé juste après 100 000 Russes aux frontières de l'Ukraine. L'Ukraine est un ancien membre de l'URSS, car ce pays est indépendant depuis le 8 décembre 1991, grâce à un référendum voté à 90%. L'accord de Minsk fut signé entre la Russie et la Biélorussie, et le 25 décembre 1991, un traité acte l'éclatement de l'URSS. Le 5 décembre 1994, le mémorandum de Budapest, donc c'est des documents, sur les garanties de sécurité est signé. L'Ukraine abandonne son arsenal nucléaire, et en contrepartie, la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni s'engagent à respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Mais pour Poutine, l'Ukraine, c'est la Russie. En juillet 2021, il disait que les deux pays ne forment qu'un seul peuple et que son indépendance est une tragédie, mais aussi une injustice faite à la Russie. Cependant, depuis 2014, l'Ukraine s'éloigne de plus en plus de la Russie. Il y a eu une révolution et les Ukrainiens ont chassé le président pro-russe Yanukovych car ils ne voulaient pas signer l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union Européenne. Volodymyr Zelensky a été élu et la guerre a éclaté dans l'est du pays. La Russie soutient les séparatistes et s'empara de la Crimée. Et au lieu de donner envie aux Ukrainiens de se rallier à la Russie par peur, un sentiment national a émergé causant l'effet inverse qu'il voulait. Une majorité de l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN. Et oui, le nombre d'Ukrainiens favorables à une adhésion à l'OTAN était de 34% en 2014 et a augmenté jusqu'à 58% en 2021. Pour rappel, l'OTAN, c'est une organisation militaire fondée en 1949 par les États-Unis et les pays européens pour faire face à l'URSS. Elle s'est progressivement élargie depuis les années 2000. Elle a même intégré des anciens membres de l'URSS. Le président ukrainien insistait pour y rentrer. Mais Poutine ne voulait pas, sinon il n'aurait pas pu envahir l'Ukraine car si quelqu'un s'attaque à un membre de l'OTAN, l'OTAN est obligée de défendre les pays alliés. En plus, la France et l'Allemagne freinaient l'adhésion de l'Ukraine pour éviter plus de tensions avec la Russie. Alors pourquoi Poutine a décidé d'un coup de mettre la prison ? L'OTAN n'est pas la seule cible de Poutine. Car il craint la... Poutine craint la progression démocratique car l'Ukraine modernise sa vie politique et lutte contre la corruption pour adhérer à l'Union européenne. Et sa proximité culturelle, architecturale avec la Russie inquiète le pouvoir autoritaire russe. Car si l'Ukraine devient démocratique, les Russes peuvent très bien prendre exemple sur l'Ukraine. Et si je résume de façon courte, Poutine craint de perdre sa puissance si son pays commençait à vouloir se démocratiser et veut récupérer les pays de l'ancien URSS. Si Poutine met la pression, c'est parce que le contexte lui est favorable. L'Amérique est fragilisée par son retrait en Afghanistan et les divisions politiques entre les républicains et les démocrates après l'invasion du capital. Et ils étaient moins préoccupés par la Russie que par leur rivalité avec la Chine. En Allemagne, un tout jeune gouvernement a pris place. La France est tournée vers les élections 2022. Et Vladimir Poutine peut aussi profiter de l'os du prix du gaz. Le prix a été multiplié par 4 depuis le mois d'avril. Car ce pays produit la moitié du gaz et c'est un moyen de pression en hiver et les forces militaires occidentales se sont affaiblies. Et oui, il y a le sens du timing. En plus de sa force militaire, la Russie dispose d'autres outils, la cyberattaque, la déstabilisation économique, la pression diplomatique. Pour finir cette chronique, je pense que c'est important de souligner que tout n'est pas blanc ou noir, car des milliers de Russes manifestent pour arrêter cette guerre, au risque de se faire arrêter et incarcérer dans des camps de travaux forcés. Donc nous verrons comment évolue la situation de l'Ukraine. Ce mois-ci, je pense très fort à eux. Est-ce que tu as des questions ? Et l'écologie alors ? Pardon, je me suis trompée de jingle. Non, je n'ai pas de questions, c'était très clair. Du coup, je lance la virgule, la bonne cette fois. Je suis désolée, j'ai ripé. Aujourd'hui, c'est une émission forte en problèmes techniques. On est arrivés ce matin en retard parce que l'ordinateur bugait un peu. On n'a pas pu lancer Audacity. C'était assez compliqué. Bref. Alors, maintenant, je vous propose d'écouter la pause musicale, parce que du coup, ta chronique était vachement bien, Irène. Merci. C'était très instructif. Merci beaucoup pour ta chronique. Et du coup, je vous propose d'écouter la pause musicale qui est « Note pour trop tard » d'Orelsan. Et je vous préviens, elle est un peu longue. J'avais ton âge, il y a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, il n'y a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant, t'es dans le grand bain, devine comment on nage. T'auras toujours une espèce de rage, envie de prendre le large. D'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage. Comme à chaque fois que tu déménages, c'est un monde qui s'écroule. Écoute. L'histoire s'écrit en tournant les pages. Écoute. J'ai pris quelques notes. Si t'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient. Comment tu peux leur en vouloir, tu te comprends pas toi-même. Souvent seul avec tes problèmes, souvent c'est toi le problème. La plupart des conseils d'adultes sont des clichés de merde. Parce qu'ils ont pas compris le jeu, mais ils suivent les règles. Alors écoute pas trop tes parents, fais semblant. Ils ont pas la science infuse, t'es leur premier enfant. Tu perdrais tellement de temps à batailler. Y'a des combats que tu peux pas gagner, surtout quand tu paies pas le loyer. Fais-toi une raison, y'a très peu de raisons de foutre la merde dans sa propre maison. Même quand t'as raison. Si y'a une chose que tu dois pas remettre en question. T'es plus intelligent qu'avant, mais t'es toujours très con. T'es trop sensible, tu vis tout comme une agression. Demande à un fou s'il est fou et tu verras ce qu'il te répond. Autre chose que tu dois savoir, tu baiseras pas ce soir. Une fois que t'auras compris ça, ça t'enlèvera un poids. Parce que t'as beaucoup trop la dalle et ça va se voir. Parce que t'es beaucoup trop timide, tu vas beaucoup trop boire. Apprends à la fermer, t'auras l'air mystérieux. Apprends à te vendre un peu mieux, tu baiseras dans un mois ou deux. C'est toujours le même style de fille dont tu tombes amoureux. Tu sais, le style de fille qui te rend malheureux. Donc fais pas la pleureuse, le jour où elle te brise le cœur. Sur la longueur, t'économise des pleurs. Ensuite t'auras peur de t'investir, tu te diras que c'est mieux ailleurs que chez toi. Tu vas rater le meilleur de ce que t'as déjà. En gros, tu couches avec ta meuf en pensant à une autre. T'as pas kiffé. Tu penses à elle quand tu couches avec l'autre une fois qu'elle t'a quitté. T'empêchera jamais les gens de parler. Et comme t'es chelou, y'a peut-être moyen que les gens veuillent te frapper. Tu peux faire des pompes, tu peux apprendre à te battre. Mais même musclé, ça fait toujours mal de prendre une droite. Ton cerveau et ton ego fonctionnent à l'envers. Plus tu cherches à prouver quelque chose, plus ça fait le contraire. Quand tu dis que t'as pas peur, c'est que t'as peur. Quand tu dis que t'as pas mal, c'est que tu commences à sentir la douleur. Connais ta hauteur, va pas te surclasser. Tu verras des fois, tu perdras contre des gars que tu trouvais nuls à chier. Bien sûr, la vie est injuste. Si t'aimes pas les lois, sois pas un putain de juge. Ne crois pas les insultes. Y'a pas de race pour être un bâtard. Pour être un fils de pute, pas besoin d'avoir une daronne sur un trottoir. Y'a pas de sexualité pour être un enculé. Plus tu réagis, plus on dirait que tu te sens visée. Laisse glisser. Les meilleures blagues sont les plus méchantes ou les plus bêtes. Mais les pires êtres humains sont des losers cruels. T'en prends jamais aux plus faibles. Garde les vannes dans un coin de ta tête. Ça rentrera dans un texte, dans un film ou dans un sketch. L'école est un calvaire. Y'a pas grand chose à faire. Arrêter, c'est partir trop tôt dans une autre galère. Tèche ton sac à dos en l'air. T'auras le poids de la société sur les épaules. Un patron, ton père et ta mère. Trois quarts des cours servent à rien. Mais les actrices de boule en soient témoins. Rien branler fait qu'éloigner la faim. Tu dis qu'on verra bien. Tu fais le malin mais t'es fragile. Comme le dépistage tu regrettes à l'examen. L'école est un filtre qui rend tout très chiant. Comme les films en noir et blanc. Le plus dur c'est de rentrer dedans. C'est plus dur quand t'appréhendes comme ta première fois. J'fais des métaphores sexuelles depuis tout à l'heure. Parce que tu penses qu'à ça. Dis-toi que les latinases sont les plus bonnes du monde. Ecoute un espagnol. Dis-toi qu'en chimie tu pourrais faire de la drogue. Arrête t'apprendre par cœur des trucs que t'as pas compris. Et en philo t'étais pas censé raconter ta vie. Ah oui, personne t'oblige à fumer de la weed. En fait, ça marche mieux sur les hyperactifs. Être défoncé c'est même pas la partie que tu préfères. Quand t'es déchiré tout ce que tu fais c'est faire semblant d'être clair. La partie que tu préfères c'est partir en bande à Jardiland. Voler du bambou et fabriquer un bang. T'as juste besoin d'une passion. Donc écoute bien les conseillers d'orientation. Et fais l'opposé de ce qu'ils diront. En gros, tous les trucs où les gens disent Tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans. Et que tu t'accroches longtemps. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contacts, c'est un truc de victime. On dira d'être premier et jamais d'être heureux. Premier c'est pour ceux qui ont besoin d'une note, Qui ont pas confiance en eux. T'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux. Le même moment où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux. À part traîner avec ta bande. Surtout pas rater la dernière rumeur, le dernier truc marrant. Honnêtement, tu raterais pas grand chose si tu pars tes 4 ans. Quoique, c'est important, fais de la merde tant qu'il est encore temps. Pour pas qu'un jour tu te réveilles à 40 ans. Genre, putain j'vais crever mais j'ai jamais kiffé. Ma famille m'empêche de vivre, j'vais devoir les quitter. Pour sniffer en boîte de nuit, trouver des gamines à vampiriser. J'en vois plein, donc petit terroriste va t'éclater. Sors en soirée même si j'avoue tu vas te faire recaler. Tu rentreras la semaine prochaine ou l'année d'après. De toute façon t'allais pas baiser ce soir si j'dois te le rappeler. Si tu rentres, prends ton ticket de vestiaire en photo. Rends toi compte que tu sais pas boire, t'es mort trop tôt. Quand ça devient une fierté de te mettre des grandes doses. C'est que tu t'attaches à pas grand chose. Arrête de flipper si tu veux va danser. La seule règle sur la piste c'est, fais pas des trucs que t'as jamais tenté. Si jamais tu t'endors en premier dans une soirée. J'regarder dans la glace c'est la base dès qu'tu viens de te lever. Au cas où, ça t'évitera de passer les repas de famille. Avec une bite dessinée sur la joue. C'est repas de famille où tu t'ennuies. Où on parle très fort pour dire des choses très banales. Déjà on s'parle et c'est pas mal. Les vérités sont compliquées, les clichés sont stables. Désolé s'il y a pas que des experts à ta table. Tu bloques sur les défauts des autres et c'est ton pire défaut. La vie c'est des cycles, c'est pour ça que je retombe sur les mêmes mots. Sois pas parano sur qui ils sont tes vrais amis. Y'a qu'un seul moyen de le savoir, laisse le temps faire le tri. J'ai jamais regretté de demander conseil ni d'appeler quelqu'un. Souvent tu crois qu'ils sont chelous, c'est juste ça capte pas très bien. La même histoire à plein de versions. La meilleure façon de sortir d'une embrouille c'est poser des questions. Arrête de passer ta vie à fuir, angoissé par l'avenir. Parce qu'y a rien à faire pour se préparer au pire. Comme les attentats, les mauvaises nouvelles frappent quand t'y attends pas. Des proches un peu pressés partiront avant toi. Tu verras des gens heureux prendre un appel. Leur visage se décompose et rien n'est plus jamais pareil. Y'a rien à faire à par être présent. Penser les plaies, changer les pansements. Le seul remède c'est le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada De retour dans Pensée lycéenne sur Delta FM. C'était « Notes pour trop tard » de Relson. Voilà. Une super musique que j'adore beaucoup. Elle est géniale. Bref, elle est un peu longue mais elle est géniale. Du coup, il est 8h39. Je vous propose maintenant de passer à ma chronique. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un événement que j'ai découvert grâce à un manga et surtout d'une petite fille au courage extraordinaire. Aujourd'hui, je vous parle de Tomiko Higa et de la bataille d'Okinawa et de la fillette au drapeau blanc. Shirata no shoujo. Shoujo, pardon. En japonais. Commençons par le contexte. La bataille d'Okinawa est surnommée « le typhon d'acier » en anglais et « Tetsu no ame » « pluie d'acier » ou « Tetsu no bohu » « vent violent d'acier » en japonais. Nous sommes le 1er avril 1945 dans l'archipel d'Okinawa et 50 000 marines américaines débarquent sur la baie de Haguchi. C'est la première phase du plan qui consiste à envahir le Japon. Le nom de code de cette phase est « Opération Iceberg ». Le 3 avril, les défenses japonaises sont percées et encerclées. Une partie des Américains se battent contre ces résistants japonais jusqu'au 20 avril, date à laquelle la résistance japonaise du secteur est totalement anéante. Mais la plus grande bataille n'est pas là. Le 19 avril, une autre division américaine combat au sud, le long de la ligne qui relie les villes de Naha, Shuri et Yonabaru jusqu'au 30 du même mois. Les 4 et 5 mai, le Japon lance une contre-offensive. Lors de cette contre-offensive, 6200 japonais sont tués pour seulement 714 Américains. Les combats sont plus acharnés les uns que les autres. Et le 29 mai, la ville de Shuri, qui est au centre de l'île, est prise par la 6ème division de marine. Cette information est importante, retenez-la bien. Cette même division débarque sur la côte nord de la péninsule d'Oruku et lance une offensive contre les troupes japonaises. Les Américains mettent 10 jours à venir à bout de la résistance japonaise. Le 18 juin, le général Bunker, le général des Américains, est tué lors de l'inspection d'un de ses régiments. Le commandement est remis au général Gager. Le 21 juin, le corps du général Ushijima est découvert dans une grotte par les Américains. Ushijima est le général des Japonais. Ushijima s'était suicidé. Le lendemain, la bataille est finie. Les Américains avaient gagné. L'île était prise. Le bilan total de la bataille est horrible. 8513 morts et 31 807 blessés pour les Américains. 110 000 morts et 42 000 civils pour les Japonais. Maintenant que vous savez comment s'est déroulée cette bataille, je vais vous parler de Tomiko Higa. Tomiko n'a que 6 ans lorsqu'elle est obligée de fuir sa ville à cause des bombardements incessants. Elle se trouve à Shuri. Son père est parti à la guerre et n'est jamais revenue. Sa mère est morte d'une maladie avant que la bataille ne fasse rage. Elle est donc seule avec ses deux grandes soeurs Yoshiko et Atsuko et son grand frère Chokuyu. Ils fuient tous les 4. Il voit les horreurs de la guerre, des cadavres de femmes, d'enfants, d'hommes, de vieillards jalonnent les routes. Il marche pendant des jours et des jours. Un jour, il trouve un bon endroit pour dormir près de la mer et s'endorme dans le sable. Tomiko dort avec son grand frère Chokuyu dans un trou. Et ses deux soeurs dorment dans l'autre. À leur réveil, elles trouvent Chokuyu mort avec un trou de balle perdu dans la tête. Des boussolées, elles sont forcées à fuir, encore car une bataille se rapproche. Dans leur fuite, Tomiko perd ses soeurs de vue et se retrouve seule. Elle échappe de justesse à des tirs d'avion et se cache au lieu de fuir comme tout le monde. Elle marche pendant des jours et des jours en essayant de trouver ses soeurs dans toutes les grottes qu'elle trouve. Elle est mal reçue par les gens qui se cachent à l'intérieur car elle risque d'attirer l'attention sur eux, donc elle doit fuir encore et toujours. Jusqu'au jour où elle trouve une petite grotte qui a l'air inoccupée. Elle s'engouffre dedans et elle y rencontre deux vieilles personnes. Le grand-père qui n'a plus de bras ni de jambes et la grand-mère qui est aveugle. Elle reste avec eux. Elle qui n'a plus de famille et elle tisse un lien très fort avec eux deux. Elle les aide à manger, à changer les pansements du grand-père. Et un jour, ils entendent un appel. La guerre est finie. Tous les citoyens doivent sortir de leur grotte car une bombe doit être lancée. Tomiko panique un peu mais le grand-père et la grand-mère la rassurent. Elle lui fabrique un drapeau. Yel lui disent de le brandir haut et fort car c'est le drapeau de la paix et avec il n'y arrivera rien. Un drapeau blanc. À ce moment-là, elle a sept ans. Elle sort déboussolée, laisse les deux grands-parents dans leur grotte. C'est eux qui ont insisté pour rester dans la grotte car Yel ne pouvait pas sortir du fait de leur invalidité. Tomiko brondit haut son drapeau blanc. À la sortie, les Américains prennent une photo des civils pour avoir des images d'archives. Tomiko, qui ne connaît pas les appareils photos que tiennent les soldats américains, prend peur en croyant que c'est une arme et dans un geste plein de sagesse, sourit à l'appareil. Car elle était heureuse d'avoir pu vivre ces derniers instants avec grand-père et grand-mère dans la grotte. Il se trouve qu'elle n'est pas morte car c'est un appareil photo, mais avec une petite fille de 7 ans qui vient de sortir d'une grotte car son pays était en guerre. C'est très impressionnant. Juste après, elle rejoint le groupe de survivants et retrouve avec un immense bonheur ses deux sœurs qu'elle avait perdues. C'était le 26 juin 1945. Ce que je viens de vous raconter, c'est l'histoire vraie de Tomiko Higa. Elle est longtemps restée dans l'anonymat, mais a finalement décidé en 1987 de se faire connaître publiquement suite à une exposition d'une série de photos d'archives dix ans plus tôt, où on voyait les photos d'elle avec un drapeau blanc et qui se cachait la main, enfin le visage avec sa main. Elle publiera son récit dans son autobiographie « Shirata no Shoujo » « La fillette au drapeau blanc » sorti en 1989. J'ai découvert son histoire par hasard en fouillant dans les mangas de la bibliothèque des Châtellerault. C'est un manga de Saya Miyawuchi, paru aux éditions Akata. Je vous conseille énormément de lire ce manga. Et si vous n'aimez pas les mangas, je me suis renseignée, vous avez la possibilité de lire l'autobiographie de Tomiko Higa. Mais il faut être motivé car elle n'est parue qu'en anglais et en japonais. Bah, pas de traduction. Et sinon, l'autobiographie a été adaptée en animé, il me semble. Donc vous n'avez aucune raison de louper son extraordinaire histoire. Je vous conseille quand même le manga car les images sont saisissantes. Alors je l'ai avec moi pour ceux qui sont sur Youtube et qui nous regardent la vidéo. Il ressemble à ça, le manga. Il est génial. On y voit le dessin de Tomiko avec un drapeau blanc qui le brandit au-dessus de sa tête. C'est magnifique. Bon, je vous laisse. J'ai enfin fini mon énorme pavé. C'est pas une chronique très très joyeuse aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais ça me tenait à cœur de vous parler de cette histoire vraie qui est juste sublime. Voilà. Bon, ça c'est la fin de l'émission. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Non, à part que je vais lire ton livre. Très bonne chose. Bon du coup, je te propose de clôturer l'émission ? Ouais. Allez. Quelle tristesse, c'est déjà la fin de notre superbe émission. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Enfin, la même heure, c'est-à-dire 8h20. Là on est un peu en retard, on est encore désolés. Sur les mêmes ondes par contre, ça c'est vrai. 90.2 Delta FM. Oui. Si l'émission vous a plu, vous pouvez la réécouter en streaming sur Spotify, Deezer, Youtube, si vous voulez voir nos têtes pour Youtube. et enfin le site de Delta FM. Voilà. Où il y a plein d'autres podcasts géniaux. Il est 8h48 et c'était Pensez Lycéenne sur Delta FM 90.2. Bonne journée à tous. Au revoir. C'est quoi cette émotion ? Pourquoi il a fait ça lui ? Et l'écologie alors ? Mais ça se passe comment ? Je n'ai pas compris. Pensez Lycéenne.